Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conversation d'ONU Climat. Nous sommes à la COP28 à Dubaï, nous sommes déjà en jour 4, les négociations ont bien avancé, nous avons eu des résolutions qui se sont déjà adoptées. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir deux personnes qui sont full impliquées dans les négociations ici à la COP28, à la conférence des partis 28e du nom. Nous avons Swabira Saïd Ahamad, des îles Comores, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous aussi. Et nous avons alors Abide Amalou-Sama du Togo, bonjour Abide. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. Merci, merci vraiment. Alors rentrons un peu dans le vif du sujet peut-être, Abide avec vous d'abord. Expliquez-nous finalement qu'est-ce qui vous a fait réaliser ou prendre conscience des changements climatiques, vous qui venez de l'Afrique de l'Ouest, qui venez du Togo en particulier. Merci, monsieur Saïd. Ce que moi j'ai pu percevoir ces derniers temps lié au changement climatique dont nous parlons, c'est un dérèglement de nos saisons. Auparavant, on avait, on pouvait ressentir clairement les séparations entre les saisons. Quand la saison sèche finit, on sait clairement que la saison sèche est terminée et la saison pluvieuse commence. Mais ces derniers temps, les saisons tendent à se jumeler, surtout pour la partie du Togo qui a deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. On ne ressent plus le début de la saison pluvieuse et la fin de la saison sèche. Les deux saisons pluvieuses tendent à se religner. Et les agriculteurs peinent à savoir quand est-ce qu'on commence à défricher, quand est-ce qu'on attend le début de la saison pluvieuse. Donc, ça fait que les agriculteurs sont un peu perdus. Donc, c'est ce constat par rapport, surtout à l'agriculture, que j'ai pu percevoir. Parce que c'est vrai que finalement, on vit au rythme des saisons. Certainement, l'agriculture, on doit savoir qu'en planter. On entend aussi souvent que les saisons ont tendance à être déréglées, mais aussi plus sévères, plus strictes. Est-ce que c'est aussi une réalité, vous, qui venez des Comores, un archipel d'îles ? Qu'est-ce qui vous fait ressentir finalement au quotidien les changements climatiques pour votre communauté ? Oui, je peux réitérer, comme mon ami l'a dit. Au Comores, nous sommes un pays insulaire. Et nous recevons beaucoup plus de dégâts à travers nos plantations, l'agriculture. Parce que nous connaissons les cyclones, les divers cyclones, les tempêtes qui empêchent notre agriculture d'avancer. Beaucoup de gens perdent leur agriculture et leurs terres aussi, parce qu'il y a des saisons où les terres... En fait, il y a des inondations. Oui. On connaît des inondations. Et franchement, ce n'est pas gérable. On n'arrive pas à gérer tous ces problèmes. Alors, c'est intéressant parce qu'on partait des inondations. Et c'est vraiment ce qui a été une des thématiques importantes de cette COP28. Quand on parlait des pertes et préjudices, les inondations provoquent des préjudices assez graves qui peuvent être qualifiés ou quantifiés économiquement, en effet. Et alors, du coup, vous avez deux profils différents. Quel est le genre de projet ou d'initiative que vous mettez en place au Comores pour répondre face à cette crise climatique ? Nous, au Comores, nous avons mis en place un projet de réhabilitation des mangroves pour la protection des zones côtières puisque, comme nous venons des zones côtières, nos zones sont beaucoup plus menacées à la hausse du niveau de la mer. Du coup, la mangrove, dès que tu la plantes, ça préserve la zone côtière à ne pas glisser et s'effondrer. Mais comment est-ce qu'on fait pour préserver des mangroves, finalement ? Quel est le rôle essentiel de cette mangrove qu'on replante ? Le rôle essentiel de cette mangrove, elle joue un rôle de barrière de la zone côtière et des États insulaires. Du coup, nous menons beaucoup plus une campagne de sensibilisation, une politique de sensibilisation à la population pour que l'on renforce nos zones côtières pour lutter contre ces changements climatiques. Alors, l'Afrique, évidemment, mis à part des solutions qui peuvent consister à reboiser, reforester, à augmenter le potentiel de mangroves. L'Afrique a un potentiel, le continent africain a un potentiel sur des énergies renouvelables comme l'énergie solaire. On l'entend souvent. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que peut-être qu'il est facile de dire, il y a du soleil, donc c'est facile d'avoir une énergie assez renouvelable assez facilement. Vous êtes ravis de nous donner un exemple, vous qui travaillez sur des projets d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui est faisable ? Qu'est-ce qu'il y a un exemple qui a été mis en place dans votre communauté ? Au Togo, le gouvernement a mis en place une série de projets d'électrification par énergie renouvelable, spécifiquement le solaire. Je peux prendre l'exemple de l'électrification de centres de santé par les énergies solaires. En fait, ce sont des panneaux solaires que nous installons, spécifiquement pour électrifier les centres de santé uniquement, pour des localités qui ne sont pas encore électrifiées, qui ne bénéficient pas du réseau conventionnel du pays, qui sont éloignés du réseau conventionnel, pour préserver la santé des populations. Et non seulement ça, lutter en même temps contre le changement climatique. Le projet met en place l'électrification des centres de santé. Et bon, je vais un peu expliquer, parce qu'auparavant, ces centres de santé ne disposaient pas d'électricité. Pour les infirmières que nous appelons communément sages-femmes, qui accouchent les femmes, la nuit, pour pouvoir le faire, elles allument les lampes torches, les petites lampes torches qu'elles mettaient dans la bouche pour pouvoir accoucher les femmes. Pour accoucher les femmes. C'était un peu délicat. Donc, le gouvernement togolais a mis en place ce projet qui installe des panneaux solaires sur quelques mètres carrés, quelques mètres carrés, et qui électrifie le centre de santé, et qui permet également au centre de santé de conserver les vaccins. de conserver la réfrigération des vaccins. Et ceci permet de soigner directement la population, au lieu de les faire déplacer sur une longue durée pour les amener dans les localités qui sont électrifiées. C'est cet exemple-là que je peux donner. Je peux peut-être la compléter. Oui, il s'ouvrira. Parce que nous, les Comores, nous sommes un pays pu à carbone aussi. Et nous avons aussi... Vous pouvez expliquer peut-être en amont ce que ça veut dire, pu à carbone. Un pays pu à carbone, c'est un pays qui est vert. En fait, nous, comme nous menons des sensibilisations de reforestation, une zone qui est beaucoup plus verte, nos populations, en fait, dans notre PCE, plan Comores émergent, et à travers notre CDN, les Comores sont déclarés par le GIEC, c'est un pays qui est pays pu à carbone. Et nous avons aussi des projets de panneau solaire que notre président même l'avait noté lors de la COP. Et nous avons également le projet de géothermie. Parce que nous, les Comores, nous sommes un pays insulaire, mais aussi volcanique. Et à travers le volcan Kartala, nous voudrons lutter contre le délestage. Parce que comme les pays africains, comme tous les pays africains, nous avons un problème d'électricité. Et nous essayons de résoudre ce problème grâce au projet de géothermie que nous allons mettre en place pour alimenter la population de l'électricité. Alors finalement, je vous écoute, j'entends des solutions que vous proposez. J'entends des solutions d'énergie renouvelable, des énergies solaires, de reboisement, de la géothermie qui pourrait être exploitée. Qu'est-ce qui permettrait de répliquer ces exemples ? Qu'est-ce qui permettrait, qu'est-ce qui manque pour pouvoir faire de ces initiatives en fait une réalité pour que non seulement les Comores soient un plus à carbone, mais d'autres pays puissent aussi faire une balance positive dans cette lutte contre le changement climatique ? Abide. OK. Déjà, je vois beaucoup de choses qui sont faites. Et je félicite l'opérationnalisation du Fonds des Pertes et Préjudices. Il y a plusieurs fonds qui sont mis en place. Et le Togo, comme je le dis, fait déjà des efforts pour non seulement contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais à part cet exemple, nous avons besoin du financement. Nous avons besoin d'un peu plus de financement pour pouvoir répliquer ces projets dans d'autres localités qui en ont vraiment besoin. Parce que si je le dis, ce n'est pas toutes les localités qui sont mises en compte au même moment. C'est certain, compte tenu des moyens financiers que nous avons. Donc, on a besoin de plus de financement pour étendre ces genres de projets à d'autres localités à l'intérieur du pays qui ne peuvent pas être électrifiés par le réseau conventionnel dans 5, 10 ans qu'on puisse continuer à mener cette action vers la transition juste dont on clame au effort actuellement. Donc, c'est ce point de financement que je vais dire qu'on en a besoin. Le gouvernement en a besoin. Nous, notre agence qui se charge spécialement, l'agence togolaise d'électrification, il y aura des énergies renouvelables dont nous avons besoin pour répliquer ces projets dans les autres localités. Des investissements. Des investissements. Et un peu plus de financement. Donc, vous accueillez cette première décision-là. La décision qui était prise en jour 1 sur le fond, les pertes et préjudices. Soivira, vous avez aussi une demande... Pas une demande. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose pour pouvoir avoir plus de crédibilité, pour pouvoir voir plus... Qu'est-ce qui manquerait pour pouvoir répliquer ces initiatives qui finalement fonctionnent ? Les techniques sont là. Oui, je pense qu'il faudrait que l'on soit optimiste. Optimiste. Et souhaiter que l'on essaie de nous comprendre. Parce que nous, nous tirons la sonnette d'alarme. Et nous voudrions bien... Nous voulons bien que l'on nous attende un peu et qu'on nous accepte... et qu'on accepte à nous donner le financement pour les pertes et préjudices. Puisqu'il y a beaucoup de pertes dans le monde. Du coup, il faudrait que l'on change nos habitudes. Changeons nos habitudes. C'est ce que je veux vous... Je vais reprendre ce que vous dites. Vous parliez d'optimisme et j'aime ça. Et j'aimerais savoir si vous êtes optimiste. Si vous êtes ici optimiste à la conférence des partis, à cette COP28, si vous êtes optimiste en tant que négociatrice, quelle est votre perception, un, du processus international et quelle est votre perception du rôle que vous pouvez jouer dans ce processus international ? Un peu plus trop optimiste. Déjà qu'au début de la COP, cette nouvelle de pré-rationalisation du fonds nous a beaucoup boostés. Bien qu'il y ait encore beaucoup à faire. Parce que l'Afrique, si on peut atteindre l'objectif des 1.5 de l'accord des paris, nous tenons beaucoup à ça. Nous en pâtissons. Donc nous tenons à ce que cet objectif soit atteint. Et donc nous ici, nous essayons de faire sonner l'alarme que nous pouvons mieux faire par nos CDN à contribuer un peu plus comme la Convention nous le souhaite. contribuons au son de notre contribution déterminée. Comme nous, les pays africains, on le fait déjà par des exemples de projets que je viens de citer. Donc nous nous sommes ici en tant que négociatrices. Nous essayons de montrer notre position, qui est en général la position du groupe Afrique, la position des pays les moins avancés. et nous, à notre retour, nous essayons de sensibiliser notre population à comprendre comment nous pouvons contribuer en tant que pays, parti, à lutter contre les changements climatiques. Voilà, c'est ça. Swabira, vous voyez des défis ou des challenges, comme on pourrait dire, pour pouvoir arriver à ce que Abide nous explique? Oui, moi, j'ai vraiment confiance et c'est vraiment un challenge. Et je pense que l'on va relever le défi. Et ensemble, nous allons vécre le changement climatique et restons positifs. En tout cas, en vous écoutant, on a envie d'être positifs parce qu'on voit les initiatives qui arrivent à bout et qui sont présentées de manière très concrète. Un dernier mot avant de conclure. Oui, je tiens à féliciter parce que d'année en année, on voit une participation peu élevée des femmes, des femmes négociatrices, que je tiens à féliciter. Et ceci est dû aussi par des actions menées de ça et là. Je fais un clin d'œil à la francophonie, à l'Institut francophone pour le développement durable, qui mène une action de formation des négociatrices qui, je vois, qui amène à augmenter le nombre de femmes négociatrices parce que les femmes ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. On est au front, on subit, mais on est au front. Donc, je tiens à féliciter. Et j'encourage beaucoup plus d'instituts, d'agents, de structures à accompagner ces femmes. Donc, comme je l'ai dit, nous menons en arrière des sensibilisations chez nos pays, dans nos structures, à montrer l'importance d'impliquer des négociatrices dans les réunions et les conférences sur le changement, sur le climat. Bon, mon cri de cœur, c'est de parvenir à cela, que les femmes prennent le devant, que les femmes décident et que la voix des femmes porte plus haut. soient portées plus hautes. Merci, Yannine. Je voudrais aussi remercier à la francophonie pour toutes les actions qu'ils mènent pour nous, par exemple, les formations. Ils nous donnent beaucoup plus d'assurance pour la négociation. En fait, nous, en tant que femmes, nous sommes là, même nous négocions pour nos pays. Et aussi, comme on nous le dit, il faudrait, en tant que pays francophone, s'adapter et se développer, faire des efforts à parler anglais. Et il ne faut pas avoir peur, ni se stresser, ou bien dire que je ne peux pas parler parce qu'il ne va pas me comprendre. L'anglais, c'est une langue internationale. Et j'encourage à toutes les femmes de bien nous exprimer en anglais parce que l'anglais est indispensable. Super. Merci beaucoup pour votre position, pour votre optimiste, pour vos appels, pour votre travail qui est fait. On vous souhaite de très bonnes négociations pendant ces deux semaines pour vos pays, pour votre sous-région, pour votre continent. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien sur la COP28 pour Renu Climat. Merci bien. Au revoir. Merci.